Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête devenue plus française qu'Argentine et plus grosse tête que chercheuse, Marcela Yacoub. Une grosse tête qu'on surnomme désormais la mytho du matelot, Christine Bravo. Une grosse tête dont le film Une époque formidable est interdit depuis un an, Gérard Juniot. Une grosse tête Ibis pour son premier roman, mais Formule 1 sur les questions, Florian Gazan. Et ? Et ? Et ? Ah oui, je vous ai encore oublié Valérie. C'est une manie, il a toujours été un peu dans le journal. Je sais que je suis main, mais enfin quand même. Depuis que vous avez maîmé, je ne vous vois plus Valérie. Une grosse tête dont les cheveux frisés en font une permanente de l'émission. Valérie Méret. Et ? Et ? Et ? Et ? Et ? Et ? Je ne l'oublie jamais, hein ? Ta gueule. Une grosse tête dans le matelas à mémoire de forme à de sacrés souvenirs. Bernard Mabille. Bonjour. C'est sûr. Pardon Valérie, je suis désolé. Non mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut pas perdre de poids comme ça. Je ne vous vois plus. Qu'est-ce que c'est bon ? De plus l'avoir, de plus l'avoir. Qu'est-ce que c'est bon qu'il l'oublie ? Vraiment, je me sens la seule aimée. Ma plus. Tu sais, ce n'est pas parce qu'il m'oublie à l'antenne qu'il m'oublie à l'extérieur. À l'extérieur. Les petits messages. Est-ce qu'il t'oublie à l'intérieur ? On ne sait pas. À l'extérieur, on s'en fout. Eh oui, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est ce qu'ils voient. Après, l'amour véritable, ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que les gens croient. Eh ben non, moi, c'est le contraire. Tu vois, on n'est pas pareil. C'est pour ça que tu as raté ta vie. Je crois qu'on a réuni deux pestes là-bas. Yacoub, bravo. Oh là là, heureusement que... Non mais là, c'est demi-peste. J'ai l'impression d'être à la poissonnerie, moi. Un duel de boudin. Non mais... Quoi ? Mais regarde ce qu'il nous dit. Un duel de boudin, regarde. Mais qu'est-ce qu'il a Bernard Blier ? Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont il paraît que quand on met la tête sur sa poitrine, on peut entendre du bonnet M. Valérie Béretz. Une grosse tête qui, quand elle crie, je sais, je sais, indique à un auditeur qu'il va gagner 300 euros. Caroline Diamand. Bonjour. Une grosse tête qui dédicacera son dernier livre, l'année de Jeanne sur un bûcher à la sortie de RTL. Franck Ferrand. Ça se pourrait. Une grosse tête qui creuse son sillon dans le cinéma et dans son jardin. Elie Semoun. Une grosse tête qui a du mal à tousser dans son coude vu qu'il est souvent levé. Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Et... 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 Une grosse tête qui ne peut plus aller au restaurant après 22h. Mais qui est capable de passer 22h dans un restaurant. Bernard Mabille. Bonjour. Ça me fait penser à la dame qu'on a vue hier dans Incroyable Talent avec son pigeon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Elle m'a énervé. Mais qu'est-ce qu'elle avait ? Je regarde parce que je suis très M6, vous me connaissez. Ah mais oui. Mon côté corporel. Donc je regarde Karine Le Marchand qui anime Incroyable Talent avec Marianne James. D'abord, c'est pas les attractions parce que je m'en fous des attractions. Mais j'adore voir Marianne James et Hélène Segarat parce qu'on sent qu'elles peuvent pas se piffrer. Alors c'est génial. Est-ce que c'est la rivalité féminine ? Ça me rappelle ici. Alors... Mais alors à un moment donné arrive une gentille dame. J'ai rien contre elle à cette dame. Plus ou moins acrobate sur un tabouret. Je sais pas quoi. Vous n'avez qu'une butte de l'acrobatie. Mais elle arrive en pleurs avant même que le truc... La prestation commence. La prestation commence. Et là... Et là elle dit d'habitude je fais mon numéro avec un pigeon. Mais mon pigeon est mort la semaine dernière. Alors tout le monde est en larmes. Non. Mais non. Moi j'aime bien les animaux. Vous me connaissez. Avec les petits pois surtout. Mais je me suis énervé devant mon téléviseur. Si vous m'aviez vu hier soir. Je me suis énervé pour deux choses l'une. Soit son pigeon est mort et c'est très triste à cette dame. J'ai un chien. J'adore mon chien. Je serai en larmes s'il mourait. Et je peux comprendre. Mais même un pigeon je peux comprendre. Il vole pas. Qu'on soit amoureux d'un pigeon. De n'importe quel animal. Une huître si vous voulez. M'en fout. Tout ça je peux comprendre. Ça il n'y a pas de problème. Mais qu'elle vienne. Avant son numéro. Faire chialer. Faire chialer les gens. Soit il y a deux. Moi je pensais que c'était un mec un pigeon. De deux choses l'une. Je me suis énervé devant le téléviseur. De deux choses l'une. Soit. Bon bah son pigeon est mort alors. Elle renonce à venir faire son numéro. Parce qu'il n'y a plus de pigeon. Soit elle vient faire son numéro. Mais elle ferme sa gueule. Elle ne dit pas que son pigeon est mort. Oui exactement. Mais pourquoi. Elle aurait pu prévoir un deuxième pigeon. Mais oui c'est vrai. Si c'est son numéro. L'idée de faire chialer les gens. Pour pouvoir aller en finale. Parce qu'elle a son pigeon qui est mort. Je trouve ça d'une impudeur. Je trouve ça d'un racolage. Moi je me souviens. Quand j'avais des perroquets à une époque. Ah bon. Et quand il est mort. Ah bon. Et du coup. Je devais donner un article pour Libération. J'ai dit. Je ne vais pas les faire parce que mon perroquet est mort. Et elle a pensé mon père est mort. Parce qu'elle ne comprenait même pas qu'on puisse plairer pour un perroquet en fait. Mon père est mort. Elle a dit son père est mort. Et alors ils ont mis les fonds de Léos dans le journal. Mais moi les pigeons parisiens je les déteste. Ils sont sales. Je les déteste. Ça ne me fait pas pleurer qu'ils meurent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Mais si elle avait de l'émotion. Si elle avait... Peut-être qu'elle pleurait parce qu'elle n'allait pas pouvoir faire son tour. Je serais répandue comme une grosse vache aussi avant d'aller... Mais qui a remplacé le pigeon alors ? Je déteste quand on joue avec les sentiments. Quand on tire sur la corde avant d'avoir fait... Mais en même temps de l'acrobatie, le pigeon il ne servait à rien. De temps en temps il se mettait sur sa tête. Oui, oui. Mais personne ne peut se sentir identifié avec... Un pigeon. Ça veut dire... Avec l'effet d'avoir un pigeon parce qu'ils sont publics les pigeons. Non, je vous jure ça a enlevé beaucoup au numéro. Parce qu'à la fin du numéro il lui chiait dessus. Ah voilà ! Et elle a gagné d'ailleurs ou pas ? Elle a gagné ou pas ? Elle a gagné ou pas ? Elle est en finale en tout cas. Mais non ! Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver ! Avec pour vous aujourd'hui... Une grosse tête qui s'est bien intégrée à l'émission, vu qu'elle a longtemps été habituée aux petites blagues à l'Elysée. Valérie Treveiller ! Bonjour ! Une grosse tête qui vient désormais en scooter à RTL. Rien que pour emmerder Valérie Treveiller. Christine Bravo ! Je sais pas pourquoi, elle m'apporte pas de croissants. Vous voulez des croissants ? Oui, elle m'apporte pas de croissants. On va vous en trouver. Une grosse tête qui tient à signaler... Non mais elle en mange, on mange ! Ah oui, elle en mange, oui. Une grosse tête qui tient à signaler qu'elle reste ouverte à toute proposition, même après 22h. Valérie Mérès ! Applaudissements Une grosse tête qui sera nommée porte-parole du gouvernement le jour où Danny Boone sera élu président Jean-Phil Jancès. Bonjour ! Applaudissements Une grosse tête dont les agences viennent d'être élues. Agence immobilière de l'année. Seule façon pour lui d'avoir la grosse tête. Stéphane Plaza. Et le retour, grand retour d'une grosse tête qu'on a installée à côté de Christine Bravo pour qu'ils aient une histoire ensemble. Laurent Deutsch. Applaudissements Je t'avais pas vu ! Bonjour ! Applaudissements Et je n'ai pas de présentation pour la dernière grosse tête, parce qu'il n'était pas prévu qu'elle soit là. Elle s'est trompée de jour. Qu'est-ce qu'on fait ? On la garde. On la garde quand même. Oui, on la garde. Sept grosses têtes au lieu de six aujourd'hui. Ariel Dombal ! Oui ! Applaudissements Toujours est-il qu'effectivement, Trump ne croisera pas Joe Biden et même pas Mélania Dill. Ça c'est triste. Moi je trouve qu'elle a réussi son départ, Mélania, avec cette vidéo. Quand même, elle aurait dû accepter de faire visiter. Mais elle ne peut pas, si Trump n'est pas là, elle ne peut pas le faire toute seule. Vous, je suis sûre. Moi j'avais fait un thé très agréable avec Carla et on s'était très bien entendu. Sauf que vous n'avez pas dit à François, raccompagne Nicolas jusqu'à la voiture. Mais vous voyez bien qu'il fait ce qu'il veut ce garçon. Qu'il n'écoute personne. Il l'a regretté après. J'ai lu ça dans les journaux aujourd'hui. Il dit « Ah, j'aurais dû accompagner Nicolas Sarkozy jusqu'à sa voiture. Ça a été une erreur de ma part. » Et Carla lui en a beaucoup voulu. Ah bah Carla lui en a beaucoup voulu. C'est à la suite de ça qu'elle a écrit le pingouin. Exactement, c'est gentil de le rappeler pour lui. Vous pouvez me le ciler. C'était propre quand vous êtes arrivés. Les Sarkozy avaient laissé le lieu dans l'État. Oui, je pense qu'ils avaient un bon appareil à vapeur. Moi, je ne suis allé qu'une fois à l'Élysée sous Sarko. Mais ce n'est pas parce qu'on ne se connaissait pas. Sinon, je vous aurais invité. Évidemment. Invité par Nicolas Sarkozy, je dois dire. Il voulait en savoir plus sur moi à l'époque. C'était assez rigolé. Il avait de l'humour quand même Nicolas Sarkozy. Évidemment, il m'avait fait l'acte 2. Il paraît qu'il faisait ça à tous les... Vous aussi, vous aviez des scènes prévues comme ça avec François Hollande ? Parce que Carla et Nicolas Sarkozy, ils faisaient la même scène à tous les visiteurs. C'est-à-dire ? Vous êtes face à face avec Nicolas Sarkozy dans un petit salon. J'étais en tête à tête avec lui. Ça a duré une demi-heure. C'était très sympathique. Il a été très gentil avec moi, je dois dire. Mais à un moment donné, la porte s'ouvre. Et là, Carla fait son apparition. Il paraît que c'était systématique. Et là, il faisait chéri, quel DVD regarderons-nous ce soir ? Oh non. C'est du bol qu'elle ne chante pas. C'est là la trouille quand tu le vois arriver. Il paraît qu'il faisait ça à tous les visiteurs, ce coup-là. Et alors, après un moment de me raccompagner, Nicolas Sarkozy, je vois par la fenêtre, il voit que ça me surprend, comme un énorme château gonflable, genre Disney, dans le parc. Et là, il me dit, très drôlement, il me dit, ça n'est pas pour moi, c'est pour les enfants. C'est très drôle. Il l'avait fait de petit V. Je ne l'ai encore jamais raconté, ça. Je vous jure que c'est vrai. Et ça, il l'avait dégonflé alors que vous êtes arrivé. Oui, mais ce n'était pas pour le Noël de l'Élysée, ça ? Pour le goûter ? Non, non, non. Ça devait être façon, peut-être, provisoire. Il faisait beau temps. Non, non, ce n'était pas l'hiver quand j'y suis allé, en tout cas. Il y a une autre histoire qu'on raconte sur les passations de pouvoir. C'est l'histoire des trois enveloppes. Vous la connaissez, celle-là ? C'est Patrice Duhamel qui a raconté ça dans un livre. Elle est géniale, cette histoire. Il paraît que chaque président laisse trois enveloppes à son successeur. Il lui dit, au bout de quelques mois, quand vous allez commencer à devenir impopulaire, vous ouvrez la première enveloppe. Alors, il paraît que c'est ce que Macron a fait. Il a ouvert la première enveloppe que lui avait laissée François Hollande. Et dans la première enveloppe, c'est écrit, « Mettez tout sur le dos de votre prédécesseur ». Après, le conseil, c'est d'ouvrir la deuxième enveloppe un an plus tard. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a ouvert la deuxième enveloppe. Et là, il a découvert ces mots, « Blâmez la conjecture. Dites que vous avez pris la mesure de la situation et annoncé un remaniement ministériel ». C'est ce qu'il a fait, évidemment, quand il a changé d'Ouste Blasier en Castex. Puis arrive la troisième enveloppe que Macron vient d'ouvrir, paraît-il. Et qu'est-ce qui est écrit dans la troisième enveloppe ? « Préparez vos trois enveloppes ». « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » « Eh bien, je travaille à la mairie de Lille. » « À la mairie de Lille. » « Avec Martine Aubry, alors. » « Exactement. » « Bon, parfait. » « Ah, mais vous êtes proche, Martine ? » « Je ne suis pas loin de son bureau, mais ça se limite à ça. » « Elle est gentille ? » « Alors, attendez. Alors là, si vous n'êtes pas loin de son bureau, alors là, vous allez très vite aller frapper à la porte. Et vous allez lui dire que Laurent Ruquier va lui parler tout de suite. » « Et je lui envoie un mail, il n'y a pas de problème. » « Non ! » « Ah, vous avez la trouille, elle vous fait peur aussi. » « Non, mais elle n'est peut-être pas présente à son bureau aujourd'hui. » « Ah bon, mais elle est où, un mardi ? » « Ah ben, c'est les 35 heures. » « Mercredi. » « Et Toc, vous ne voulez pas aller lui parler, pour nous ? » « Elle a les quelques étages au-dessus, donc là, je ne préfère pas m'y aventurer. » « Elle n'est pas facile, facile quand même. « Ah, 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 elle n'est pas facile, avouez. » « J'avoue rien du tout. » « Ah non ! » « Depuis quand vous avez peur, Fabrice ? » « Vous vivez dans la terreur depuis combien d'années ? » « Depuis 10 ans où je travaille à la mairie. » « 10 ans où vous travaillez à la mairie. » « Et vous ne lui avez jamais parlé ? » « Si, si, on la croise de temps en temps. » « Alors, j'ai juste un petit message. » « C'est pour ça que vous trouvez du charme à Christine Bravo. » « Juste un petit message pour madame la maire de Lille, Martine Aubry. » « On rigole, on charrie. » « Mais il y a quand même un truc. » « Si elle pouvait changer ça, ce serait formidable. » « Je le sais, moi, c'est fini, je ne fais plus de spectacle. » « Mais j'en ai fait pendant des années. » « Puis parfois, j'accompagne mes artistes aussi quand ils viennent jouer au Sébastopol, je pense, à Grégorio, Gaspard Proust ou Vincent de Lienne. » « À chaque fois, dans les loges, elle n'a pas changé depuis 25 ans. » « Elle nous offre sa gouffre. » « On n'en peut plus de sa gouffre. » « Oui, oui, oui. » « Ah, mais moi aussi, j'ai eu sa gouffre. » « Quand je l'avais suivie en campagne, j'avais eu les gouffres. » « Oh, on n'en peut plus de sa gouffre. » « J'ai pas marre à madame Aubry, j'en peux plus de votre gouffre. » « Elles sont vachement bonnes, ces gouffres. » « Il faut faire une pétition. » « Non, mais il faut expliquer aux gens, parce que je vous promets, moi j'ai eu sa gouffre aussi. » « Eh bien, je n'avais jamais... » « C'était pas un spectacle, c'était l'événement, la grande exposition sur le Mexique que j'ai commentée en direct sur France 3, à l'ouverture de cette exposition. » « Ah oui, c'est là où tu t'es gaufré. » « Non, mais ça sort le mytho à plein nez. » « Attendez, la conférence sur le Mexique. » « La grande conférence sur le Mexique. » « Je pense qu'elle n'était pas grande et que ce n'était pas une conférence. » « Et puis, il n'y avait pas de conférence, surtout. » « C'est là où on voit... » « Non, mais laissez-les s'enliser. » « C'est là où on voit la nullité culturelle de ces gens. » « Ah oui ? » « C'est-à-dire qu'à Lille, il y a eu la plus grande exposition sur le Mexique. » « Et c'est toi qu'ils ont appelé. » « C'est vrai Fabrice, ça ou pas ? » « Et donc, c'est la plus grande exposition sur le Mexique, avec des... » « Des Mexicains, oui. » « Des sombreros énormes. » « Est-ce que c'est vrai Fabrice ? » « Oui, c'est un événement qu'on fête les 4-5 ans à Lille. » « Et là, le thème, ça devait être sur le Mexique. » « Comment ça, ça devait être ? Vous êtes l'appétisant ! » « Mais vous êtes dingue ! » « J'ai même interviewé Martineau... » « Et elle a eu une gaufre, elle aussi ! » « Et vous, vous avez la valise ! » « En tout cas, bravo Fabrice ! » « Je voudrais terminer par cette jolie histoire de fou. » « Ça a été pendant des années et des années une mode, les histoires de fou. » « Et moi, je trouve que c'est les plus jolies parce que c'est... » « Des histoires très surréalistes et très poétiques à la fois. » « Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Martin ? » « Oui, oui. » « Il y a un fou qui joue avec une boîte d'allumettes, par exemple. » « Il essaie d'allumer une allumette, puis... » « Ah ! Elle ne marche pas ! » « Alors il essaie avec une autre allumette, qu'il prend toujours dans sa petite boîte. » « Elle marche toujours pas ! » « Ah ! Il n'y arrive pas ! » « Il prend une troisième allumette, « Ah ! » « Elle craque ! » « Elle marche toujours pas ! » « Toujours pas bonne ! » « Enfin, il tombe sur une allumette, paf ! » « Qui s'allume ! » « Et là, il souffle tout de suite sur l'allumette, il fait... » « Je suis pas fou ! » « Celle-là, elle marche, je la garde ! » « Voilà une belle histoire de fou ! » « Ah ! J'ai pas eu le temps avec M. Martin de vous raconter d'autres histoires de fous ! » « Et moi, j'adore... » « Vous en avez, vous, M. Perroni, des histoires de fous ? » « Je vous laisse réfléchir si j'en ai une pendant ce temps-là. » « Il y a deux fous qui sont dans leur asile mental. » « Et un jour, il y en a un qui plonge dans la piscine, il s'épanager, il tombe à l'eau, il coule à pic ! » « Heureusement, un des deux autres fous qui étaient là, sont à l'eau, il va le chercher, il le sauve, il le ramène à la surface. » « Alors le directeur, il dit, voilà, vraiment, bravo pour cet acte héroïque. » « Vous avez sauvé votre camarade, ça prouve que vous n'êtes pas si fou que ça. » « Vous savez ce qu'on va faire, vraiment, on va vous libérer et vous allez pouvoir sortir. » « Bon, d'ailleurs, autant vous dire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on vous libère, mais la mauvaise, c'est que ce camarade que vous avez sauvé de la piscine, hélas, depuis, on l'a retrouvé pendu dans sa chambre. » « Et l'autre fou dit, ah non, c'est moi qui l'ai mis à sécher après la piscine. » « J'en ai retrouvé une, c'est à l'asile, le fou. » « Il fait un poids dans le derrière. » « Il a toujours en laisse avec lui une brosse à dents. » Et le directeur le convoque et dit, « Alors, ça ne va pas mieux. » Il fait, « Comment ça ne va pas mieux ? » « Mais avec votre brosse à dents en laisse. » « Ben oui, je sais bien, c'est une brosse à dents. » « Je lui ai mis une laisse, mais... » « Ah, vous vous rendez compte, enfin, que c'est une brosse à dents. » « Mais bien sûr, bon, on va vous libérer dès demain. » « Le gars sort, et puis il regarde la brosse à dents et il fait, « On l'a bien eu, hein, Mimou ? » « Ah, il y a deux fous qui marchent comme ça aussi. » « Puis il y en a un qui... » « Il y a un des deux fous, il ramasse une crotte, une merde qui est sur le trottoir. » « Il montre la merde à l'autre, il dit, « Regarde dans quoi j'allais marcher. » « Ah, vous n'aimez pas, je sens, les histoires de fous, Ariane ? » « Non, cette dernière, non, les autres, beaucoup. » « Ah, bon, vous... » « Elle aime pas la merde, Ariane. » « Voilà. » « Il y a deux fous qui sont là, qui dialoguent. » « Qu'est-ce que t'es en train de faire ? » « Ben, j'écris une lettre, mais à qui ? » « À moi ? » « Ben, alors, qu'est-ce que tu racontes ? » « Je sais pas, je ne l'ai pas reçue encore. » « Ah ! » « Non, mais c'est ça qui est génial. » « Elles sont surréalistes, les histoires de fous. » « Il y a un fou qui rigole. » « Ah ! Ah ! » « Ah, il est mort de rire. » « Il rigole tout seul. » « Ah ! Ah ! Ah ! » « Alors, il y a un autre fou qui vient le voir. » « Pourquoi tu ris comme ça ? » « Je suis raconté une blague que je connaissais pas. » « Il y en avait une qui racontait le clip dans ses bandes dessinées régulièrement. » « C'est le fou qui repeint son plafond et l'autre y passe. » « Il fait, tiens-toi au pinceau, je retire l'échelle. » « Il y a deux fous qui discutent aussi. » « Il y en a un qui dit, j'aurais dû écouter ma mère quand j'étais jeune. » « Ah bon, mais elle te disait quoi ? » « Ben, je sais pas, puisque j'écoutais pas. » « Il y a un chien qui court après un fou autour d'un arbre. » « Vous la connaissez, celle-là ? » « Mais j'aime bien les débuts comme ça. » « C'est un chien qui court après un fou autour d'un arbre. » « Il y a un infirmier qui voit ça, qui essaie d'intervenir, qui lui dit, mais le chien va vous rattraper. » « Et puis il vous dit, non, j'ai deux tours d'avance. » « Oh, c'est mignon. » « Ah, puis il y en a une qui va vous plaire, monsieur Péroni, parce que c'est quelqu'un qui tombe de son lit, ça a dû vous arriver plus d'une fois. » « C'est un fou qui dort dans son lit, puis il tombe. » « Il se relève, il se remet dans le lit et il retombe. » « Et là, il se dit, ouf, heureusement que la première fois, je me suis relevé, sinon je me serais tombé dessus. » « Ah là là ! » « En tout cas, Mathieu Maconohy fait un tabac avec ses mémoires. » « Je vous les offrirai, si vous voulez. » Mais alors, moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est qu'est-ce qu'il y a de si croustillant ou de si passionnant pour que ça se vende mieux qu'Obama ? « Je peux vous le dire. » « Get your green lights. » « I've been in this life for 50 years. » Il commence comme ça, il dit. « Je suis dans cette vie depuis 50 ans. » « Vous aviez compris. » « C'est mon anglais. » « J'ai peur toujours que vous ne compreniez pas. » « Donc, I've been in this life for 50 years. » « Been trying to work out its widows for 42. » « And been keeping diaries of clues to the Triddle for the last... » Votre prof d'anglais est en télétravail, non ? Non, je pense qu'elle est en dépression. Vous êtes sur la BBC ! C'est pour ça que ça se vend bien. Mais peut-être que c'est bien écrit, peut-être que c'est un beau livre. Mais sûrement, mais c'est un carton, Mathieu Maconohy. Alors, quand même... On peut l'acheter en France ? J'ai failli le confondre, d'ailleurs, pour tout vous dire, avec le... L'autre. L'autre, le garçon qui jouait dans... Comment il s'appelle, celui qui jouait dans... Papa, maman, j'ai pas vu sortir l'avion, je sais pas quoi, là. De mes fesses ? Ah, waouh ! C'est quoi, j'ai pas vu ? Ah non, Maconohy Kulkin. Maconohy Kulkin. Comment ? Maconohy Kulkin. Ah ben voilà, je le confonds avec Maconohy Kulkin. Ça n'a rien à voir. Comment ça, ça n'a rien à voir ? C'est notre Jordi, lui. Oui, c'est ça. Enfin, Jordi, il a 30 ans, aujourd'hui. En plus. Il doit avoir 37 ans, Maconohy Kulkin. Il n'est pas dans un état génial. Non, je crois pas, non. Alors bon, moi, ça ne me dit toujours pas qu'est-ce que je vais trouver de si excitant dans ce bouquin. Oui, alors allez-y. On doit pas se moquer des ex, non ! Attention, à la page 32, il écrit... Recently, vous comprenez, recently. Recently, I worked up the courage to sit down with those diaries. I found stories I experienced, lessons I learned and I forgot. Je vais l'acheter. Ah ouais, ouais. En livre audio, moi, je vais l'acheter en livre audio. Poems, prayers, prescriptions. So I took a one-way ticket to the desert and I wrote this book. Il est allé écrire son livre dans le désert. C'est pas le premier. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut profiter de Laurent parce que bientôt, les Américains vont nous le prendre. Non, mais écoutez, n'empêche que grâce à moi, vous apprenez quelque chose. Mais on le trouve en version française. Non. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on parle que du livre d'Obama. Et c'est quand même bien de rappeler que celui qui bat des records de vente aux Etats-Unis, c'est pas Obama, c'est Machu Machu Machu. Même si vous savez pas qui c'est Machu Machu. Comme quoi, c'est mieux d'être acteur que d'être président. Ah ben voilà, et Reagan, lui, a fait les deux. En tout cas, Machu Machu est en tête des ventes avec Green Lights, un livre que je vous conseille. Même si, évidemment, on a eu pour l'instant un peu de mal à comprendre ce qu'il y a dedans. Mais il paraît que c'est quand même très, 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 très. C'est des mémoires riches en succès. Je croyais, en vitamine B. Et une grosse tête qui n'a jamais fait de peinture, mais qu'on surnomme dans toutes les réceptions Bernard Buffet, Bernard Mabille. Bonjour. Ah mais c'est la seule blague, c'est la seule blague que je ferai sur vous aujourd'hui Bernard. Ça vous a été dur. Ah hier, je me suis rendu compte, j'ai réécouté l'émission tellement je m'en voulais. Bon, il faut dire aussi que je venais de me faire vacciner, alors j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Contre la rage ? Ah oui, c'est ça, j'ai dû me faire vacciner contre la rage. Puis en écoutant ce que je balançais à Bernard Mabille, je me suis dit, mais ce bon Bernard, il mérite pas tant de choses. Quel vaccin vous avez eu ? Oh ben... Quelle marque ? L'astra, j'espère. Pourquoi vous vous excusez d'avoir été féroce avec Mabille, alors que ça fait 30 ans que vous me maltraitez sans jamais ? C'est différent, c'est différent. Parce que sur Bernard, ça rebondit. Parce que toi, tu le mérites. Oui, d'abord. Tandis que le bon Bernard, franchement, il fait de son mieux pour que cette émission soit d'un niveau toujours régulier. Et là, c'est, on va dire, le jacquante-t-il de l'émission, Bernard ? Il est mort depuis longtemps, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Oui, et pourquoi un cycliste ? Vous pouvez pas faire à la filie, il faut un mec qui vit quand même. Comment vous avez pris son nire ? Son quoi ? Son nire, son nire, sa colère. Elle fait des mots croisés, colère en trois lettres. Et dis donc, tu m'avais dit qu'on allait être solidaires contre la vieille. Oui, mais à un moment donné, stop. Excuse-moi, mais la vieille, elle est plus jeune que vous deux. Ça se voit pas. Pas que nous deux réunis. Vous aviez déjà des dents et des poils au cul quand je suis née. Je vous présente la version masculine de Laurent Baffi. Excusez-moi. Il doit y avoir un résidu. Mais t'es pas plus jeune qu'elle, quand même. Oh, ben si, mais on n'avait pas déjà des dents et du poils au cul, comme elle dit, quand elle est née. Il n'y avait pas de dents à 5 ans. Monsieur Faux, vous qui aimez les divins pour leur élégance, leur féminité, leur distinction. Non, j'aime l'extravagance aussi. Ah oui, ah ben là, vous êtes bienvenus ici. Tu t'es pas bien coiffé ce matin. Bah, excusez-moi, mais... Ce matin, tu t'es pas très bien coiffé. C'est parce que je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça. C'est fouillé, fouillé, fouillé. Quel cheveux ? Il a l'arrêt propre. Moi, ce que j'aime, c'est l'amour qui surcrisse. C'est ses bonnes ondes, c'est le bienveillant. Le respect. En partout, j'en passe mon tour. Bon, une première citation. Tiens, justement, pour Jean-Claude Marguerite, ça tombe bien. Qui a dit, aimez-vous les uns sur les autres ? Ah oui, je connais ça. Ah oui, je la connais. Jean-Luc Lahaie. Jean-Luc Lahaie. Ah non, pas Jean-Luc Lahaie, pas Jean-Yann. C'est un poète avant tout, un grand poète. Prévert. Jean-Bernard. Prévert. Jacques Prévert. Excellente réponse du bon Bernard Mabille. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, comme Juliette Gréco, sera toujours une jolie môme, Valérie Mérès. Mais il y a encore BHL à Saint-Germain-des-Prés, Ariel Dombal. Une grosse tête à qui Juliette Gréco aurait pu chanter, si tu t'imagines, si tu t'imagines un jour aux grosses têtes, Christophe Comte. Et une grosse tête qui pourrait chanter, je suis comme je suis, puisque c'est comme ça qu'on l'aime, Laurent Buffy. Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Bonjour. Que voulez-vous plus ? Une grosse tête avec qui on peut avoir les feuilles mortes si on reste trop longtemps à l'écouter. Johan Rioux. Et aussi une grosse tête marseillaise, obligée de monter à Paris pour boire un coup à la mémoire de Juliette Gréco. Titoff ! Bonjour ! Hommage à Juliette Gréco pour démarrer ses grosses têtes, c'était bien normal. J'imagine Christophe Comte que vous l'avez croisé à plusieurs reprises. Je l'ai croisé plusieurs fois, oui. Elle était sympathique et drôle. J'étais extrêmement sympathique et j'ai fait une demi-gaffe à un moment parce que je suis arrivé dans la chambre d'hôtel du Lutetia où elle donnait ce rendez-vous. C'est un hôtel qui avait une grande histoire avec elle. Et je suis arrivé dans une chambre totalement obscure avec juste des petites lumières. Et quand je l'ai vue, elle avait ce visage très blanc. La première chose qui m'est sortie, alors j'étais vraiment très impressionné, plus qu'avec Isabelle et Margot hier. Et je suis arrivé, je lui ai dit, vous tournez la suite de Belphégore. Ah oui ! Elle m'a regardé et en fait, elle a rigolé et elle était extrêmement sympathique. Elle disait des choses, mais parfois beaucoup plus transgressives qu'ici. Elle ne vous a pas dit, déshabillez-moi. Je ne connais pas ce monsieur, mais il s'est parlé aux femmes. C'est vrai qu'elle a fait peur à toute une génération. Alors là, les plus jeunes ne peuvent pas connaître Belphégore. Mais quand même, c'est vrai que... Ça a terrorisé tous nos enfants. Ah oui, mais quand je disais les plus jeunes, je ne parlais pas de vous. Ils voient Ariel dans Belphégore. Mais elle était masquée, non ? Oui. Ah oui, bien sûr. Non, mais moi je l'ai entendu. Parce que Saffo n'était pas libre. Non, mais moi je l'ai entendu à l'anniversaire de Pierre Berger. Pierre Berger était le grand amant et amour d'Yves Saint-Laurent. Ah bon ? Et alors c'est vrai que c'était assez extraordinaire, cette femme, comme ça, avec un jeu de mains inouï, ses yeux de lynx, et qui, à 86 ans, chantait « Déshabillez-moi » comme ça, avec toutes sortes de manières. Et elle fascinait les gens. Elle avait une force de liberté incroyable. Ariel, c'est un peu le quotidien des EHPAD, hein ? « Déshabillez-moi » ? « Déshabillez-moi » ? Valérie Ménès. Moi je te vois très bien, Ariel, chanter « Déshabillez-moi » à 86 ans. Oui. Ah ben pourquoi pas. C'est dans deux ans. Mais c'est vrai que... Au Crézi-Horse... Trop tard ! Au Crézi-Horse, on chante encore « Déshabillez-moi » sur les lèvres de Man Ray, ce petit canapé rouge. C'était quoi ton surnom, papa en cucu ? Ariel et Valérie, vous pourriez chanter ensemble « Déshabillez-moi » ? Franchement. Un, deux... Ben oui, comme ça, il y en a pour tous les goûts. On va dire que ça fait équilibre. On dirait une pub avant, après. Alors on essaye. Un, deux, trois. Déshabillez-moi. 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 Mais pas tout de suite. Pas trop vite ! Pas trop vite ! Elles sont pas que belles, elles sont belles aussi ! Là, elle est vraiment enterrée, Jules Elie Bréco. La pauvre. 227 bouquinistes sur les quais de Paris. Et c'est vrai que cette dame, Monique Pruveau, aimerait qu'on considère que leur métier est un métier de tourisme. Lui, il dit « Non, nous sommes des libraires, des libraires avant tout. » Il a son honneur, ce monsieur. Ben, ils peuvent être les deux, c'est qu'un plus. Vous faites les balades le long des quais ? Oui, oui, j'achète des vieux Paris Match. Ah oui ? Avec des couvertures de gens que j'aime. Ah oui, oui, oui. Ah ben tiens, vous avez peut-être la collection Valérie Trerweilor, alors. Ben non, mais si, c'est vrai, ça fait 30 ans qu'elle travaillait à Paris Match, Valérie. Ah, là, je pensais que vous parliez de toutes les couvertures de Valérie. Elle fait 30 couvertures. Pas quand même. Combien de couvertures vous avez fait, Valérie ? Vous savez ou pas ? Je le sais, 7 ou 8. Ah, quand même ! Vous avez déjà fait la une de match, vous, Pierre ? J'ai épousé une chanteuse qui m'a valu une couverture. Il n'a valu la couverture ? Eh ben voilà ce qu'il me reste à faire. Mais vous, Laurent, vous n'avez jamais fait la couverture de match ? Jamais, non, non. C'est incroyable. Ah non, non, jamais, non. Mais faites un effort à épouser quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il faut vous marier, chérie, dans ce cas-là. Je pense que Valérie et Laurent, si vous vous entendez, on peut avoir une couverture assez facilement. Ah oui. Si ça passe. Mais quelqu'un vous appelle chérie, sautez dessus. Je me vois bien à la une de match avec Valérie Trinveil. Oui, mais je ne sais pas si on le ferait avec match. Ah non ? Je suis un peu fâchée quand même. Ah oui, mais moi, c'est pour match. Enfin, refuser de télépoche. C'est un peu cool de finir ça dans Ici Paris. Vous croyez que si je me marie avec Jean-Bélin Guigui, j'ai télé-z ? Non ! Tu auras plutôt télépoche. Benoît, êtes-vous prêt ? Oui, je suis prêt, oui, Laurent. Alors on commence par Bernard Mabille. Alors Benoît, c'est moi qui ai la réponse, juste. D'accord. Match du Paris Saint-Germain ce soir en Turquie. Emmanuel Macron a décidé d'envoyer Roselyne Bachelot à Istanbul pour assister au match afin de prouver qu'on n'a pas peur pour notre vache qui rit. Valérie Mérès. C'est ce soir, entre 19h et 20h, que Patrick Cohen, porte-parole du gouvernement, annoncera dans l'émission C'est à vous, les horaires du nouveau confinement pour tous les salopards qui ont commis l'imprudence d'esquisser un sourire pendant l'été. Jean-Jean Péroni. À force de nous demander de rentrer, puis de sortir, puis de re-rentrer, puis de ressortir, le président de la République a prévu de conclure son intervention de ce soir par et merci qui ? Merci Jackie et Michel. Gérard Juniot. Le vaccin contre le Covid est au point. Non, ça c'est pas vrai. En pleine période de masques obligatoires dans les transports en commun, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a proposé de mettre en place un système de reconnaissance faciale dans les transports franciliens afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Pierre Palmade pour terminer. Moi c'est sûr du vaccin, c'est vrai. Pénurie de vaccins contre la grippe, ça c'est vrai. C'est officiel, le ministère de la Santé a annoncé qu'à partir de demain, le vaccin contre la grippe sera remplacé par le vaccin contre les oreillons et le vaccin contre le tétanos, puisque les stocks sont intacts. Donc l'essentiel étant d'être vacciné contre quelque chose. Voilà. Benoît, qui a dit la vérité à votre famille ? Moi jamais je parle. Ah pardon. C'est qu'un l'iméro. Mais que je suis oublié, même dans les faits. Tu avais raison, tu avais raison, tu deviens un peu transparent. Mais alors ? Tu es une sorte de fake news. Je vous avais oublié Isabelle. Isabelle Mergot. Le public vous réclame. Les gens ne t'ont pas oublié. Ce serait drôle qu'il y a la fin de son truc, les gens crient. Rembourser ! Ça me rire de rire. Les Français qui se sont relâchés en juin et juillet. On en est là ? Les Français qui se sont relâchés pendant les vacances, étant montrés du doigt par les perles amorales qui les accusent d'être responsables du boom de l'épidémie en octobre, ont décidé de se regrouper dans une association intitulée si, quand on a le Covid, on est dans contagieux pendant plus. Vous avez eu raison, je l'oublie. Vous n'avez pas tout recommencé une fois ? Je n'ai pas mes lunettes. Il faut tout recommencer Isabelle. D'abord on ne dit plus le Covid, mais la Covid. On a du mal à vous suivre. Dites les choses bien, puis après vous corrigerez. Mais on est vieux si on dit la Covid. Le Covid. Bon alors, les Français qui se sont relâchés en vacances, étant montrés du doigt par les perles... Ah non, c'est important de dire juin et juillet. Ah bah si, pour la compréhension de... Oui, et puis on est dans une émission comique. Tu veux que je te dise juin-juillet ? Comme ça, on fait un duo ? Tu me dis relâchés et juin-juillet. Les Français qui se sont... Relâchés. En juin et juillet, Étant montrés du doigt par les perles amorales qui les accusent d'être responsables du boom de l'épidémie en octobre, ont décidé de se regrouper dans une association intitulée « Si quand on a le Covid, on est contagieux pendant plus d'un mois, il est temps de nous le dire ». Alors, qui a dit la vérité, Benoît ? Alors, je pense que c'est Gérard Juniot, je dirais Gérard Juniot. Gérard Juniot, eh oui, c'est vrai que la reconnaissance faciale dans les transports en commun avec le masque, c'est une super idée de Valérie Pécresse, mais c'est pourtant la vérité. Bravo Gérard ! Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, on vous retrouvez avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qu'on surnomme désormais la Valoche RTL, Valérie Mérès. Une grosse tête qui ne risque pas d'attraper le coronavirus puisqu'elle est en couple avec elle-même, Marcela Yacoub. Une grosse tête qu'on a aimée, qu'on aime, qu'on re-aime et qu'on aimera, Pierre Palmade. Une grosse tête journaliste qui pourrait présenter le JT de 20h, mais uniquement sur la chaîne comédie, Pablo Mirard. Une grosse tête qui porte parfois certains t-shirts, ah bah oui, aujourd'hui encore, qui nous font dire qu'il n'a sûrement pas perdu l'odorat, mais le goût, oui, Florian Gajan. Bonjour. Une grosse tête qui, quand il était steward, passait régulièrement le mur du chion. Oh là là, non. Mais non, mais pas en intro. J'en suis, j'en sais. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, comme Juliette Gréco, sera toujours une jeune... Plus d'après, mais il y a encore BHL à Saint-Germain-des-Prés, Ariel Dombal. Plus d'après, plus d'après, plus d'après, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il est n'y a... Bonjour, aujourd'hui, comme... Une grosse tête à qui Juliette Gréco aurait pu chanter « Si tu t'imagines », 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 « Fillette, fillette », « Si tu t'imagines », « Que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison ». Et une grosse tête qui pourrait chanter « Je suis comme je suis », puisque c'est comme ça qu'on l'aime, Laurent Baffi ! Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Bonjour. Que voulez-vous de plus ? Une grosse tête avec qui on peut avoir les feuilles mortes si on reste trop longtemps à l'écouter, Johan Rioux ! Bonjour ! Et aussi une grosse tête marseillaise, obligée de monter à Paris pour boire un coup à la mémoire de Juliette Gréco, Titoff ! Où le ciel de Paris s'envole une chanson, le nom, elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête classée au patrimoine des monuments hystériques. Christine Bravo ! Merci, bonjour ! Une grosse tête dont le palais a connu plus d'entrées que celui de l'Elysée, Caroline Diamant ! Une grosse tête qui a porté plus de plateaux que Raoni lui-même, Jean-Phil Jansèm ! Bonjour ! Une grosse tête contre qui aucune mesure ne pourra empêcher la propagation du rire, Jérémy Ferrari. Bonjour ! Une grosse tête qui connaît une carrière internationale dans le grand studio RTL, Eric Logérias. Bonjour ! Une grosse tête que les sismologues ont interdit de saut à la perche, Bernard Mabie ! Bonjour ! Merci.